Mais pour l'édition, on est plus tranquille, on est chez nous, ça fait 22 ans que je télétravaille, donc le confinement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Et au niveau des contraintes, à part raconter à peu près ce qu'il y a dans la VO et l'écrire bien en français pour les lecteurs, ce sont mes seules contraintes. Je n'ai pas de risque de déclencher une crise diplomatique. Je peux passer une heure sur une phrase en cherchant tous les mots dans le dictionnaire. Voilà, personne ne le saura, mais je n'aurai pas honte. Je n'avais pas un mot, ça m'arrive tous les jours. Et voilà, de ce côté-là, c'est plutôt confortable. Donc, comme l'a dit Jeanne, j'ai commencé en 2000, avec un an avant le nouveau millénaire. Alors, en France, vous avez la chance. Pour ceux qui seraient intéressés par le métier de traducteur, alors, j'ai mis l'édition, c'est plus large que littéraire. Avant, on disait traducteur, traductrice littéraire. Ça a un côté un petit peu élitiste, on va dire. Alors, on peut appeler ça encore traducteur littéraire en faisant des textes très pointus, très écrits, mais dans l'édition, il n'y a peu qu'il littéraire. Il y a aussi le pragmatique. Et de plus en plus, aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, ce sont les biographies, les autobiographies, donc des textes qui ne sont pas de la fiction, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce terme-là. Voilà. En France, on a la chance de pouvoir vivre de ce métier et d'en vivre à peu près correctement. Contrairement à la grande majorité des pays occidentaux et même européens, où c'est à peu près calamiteux partout, à part peut-être en Allemagne. Et en France, on a un statut vraiment privilégié de ce côté-là. On est un des pays qui, traduisons le plus, on a un volume de traduction de toutes les langues, de toutes les littératures, et c'est une tradition qui est ancienne. Donc on a un niveau en plus d'exigence, de connaissance des trucs de la traduction, même chez les éditeurs, qui est vraiment de haut niveau. Et donc, comme je disais, on peut en vivre. Il y a assez de travail. Alors moi, je traduis de l'anglais. Donc évidemment, là aussi, c'est la langue qui est la plus représentée. C'est aussi là qu'il y a plus de concurrence. Après, on traduit de plus en plus des langues qui viennent d'ailleurs. Il y a eu, il y a quelques années, la « mode » des langues scandinaves, avec les polars nordiques. Aujourd'hui, ça se tourne vers l'Asie, avec le manga notamment, pour la BD, etc. Et puis voilà, ça peut être par mode, par cycle, au gré des envies des lecteurs, on va dire. Donc voilà, on peut en vivre. Alors, j'ai un statut, moi, d'indépendant. On peut dire freelance, mais bon, je suis censé parler français. Indépendant, c'est-à-dire que dans l'édition, on n'a pas de salariat. Ça n'existe pas. Vous pouvez être salarié en traduction technique. Je ne connais pas exactement comment ça marche. Pour ma part, c'est indépendant, ça veut dire que je signe un contrat pour une œuvre, pour un bouquin, et ça se renouvelle ensuite pour l'œuvre suivante, selon la demande et la proposition des éditeurs. On n'est pas attaché à un éditeur. Le hasard peut faire qu'on travaille pour un seul éditeur, mais ce n'est pas recommandé. Si on veut pouvoir vivre de la traduction, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et notamment plusieurs éditeurs qui vous sollicitent pour faire un roulement. Le secret dans la traduction, c'est d'avoir un roulement et de travailler en continu. D'avoir toujours un ou deux contrats d'avance, le temps de voir venir. On a la chance d'avoir des contrats qui sont relativement longs, contrairement à la traduction technique, où ça peut être des missions d'un jour, deux jours, seulement. Pour les freelances du Parlement, j'imagine que c'est des missions beaucoup plus courtes. Bien sûr, il y en a plus. Moi, pour un bouquin, je vais passer entre deux et trois, quatre mois. Évidemment, ça dépend de la taille du bouquin. Je viendrai après vous parler des conditions, le statut juridique, et puis par rapport aux impôts, on pourra aborder ça plus tard. On travaille pour plusieurs éditeurs. Je vous ferai un petit résumé tout à l'heure dans la deuxième partie. En ce moment, je travaille essentiellement en jeunesse. En venant du polar, j'ai changé un petit peu d'univers. Mais on peut passer d'un thriller israélien avec une course contre la montre avec deux agents du Mossad, et finir ce bouquin et passer à ça, un compte de Noël revisité pour les enfants de 10 ans. Voilà, il faut être un petit peu schizo. Alors, si je suis indépendant, en France, on a la chance d'en vivre. C'est parce qu'on nous a donné, il y a quelques années, le statut d'auteur. Mon œuvre, ma traduction, même si ce n'est pas moi qui crée l'œuvre, ma traduction est considérée comme une œuvre à part entière. Donc, elle m'appartient et je la cède par contrat à l'éditeur pour le temps de l'exploitation du bouquin. Et c'est ce qu'on appelle des revenus patrimoniaux. Ça veut dire que vous pouvez cumuler des droits d'auteur avec un salaire, par exemple. Tout le monde n'a pas la chance de traduire assez pour vivre de la traduction, tout simplement parce que la demande n'est pas assez importante pour les langues. Alors, on n'appelle pas ça les petites langues, on appelle ça les langues rares. Si vous traduisez de l'hébreu ou du finnois, par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un poste salarié à côté, à mi-temps, de prof ou de ce que vous voulez. Et vous pouvez, autant que vous voulez, traduire à côté et avoir des revenus patrimoniaux, donc des droits d'auteur. Je vais vous parler un petit peu... Alors, on va commencer par les sous, comme ça, on évacue. Et puis après, je vous raconterai ma vie, mes journées. Mais c'est parce qu'on m'a demandé de parler à peu près comment ça se passait pour les contrats, puisque ce n'est pas un salaire. Donc, pour un contrat, le mode de rémunération, anciennement, c'était comme les journalistes ou les auteurs. C'est ce qu'on appelait le feuillet de 1500 signes, qui était un terme un petit peu qui induisait en erreur. C'était 25 lignes de 60 caractères avec double interligne. Donc, voilà. C'était l'étalon. Quel que soit le taux de remplissage, on va dire, la densité du texte, si vous aviez une description à la Zola ou à la Balzac, très dense, presque sans respiration, ou une page de dialogue avec deux mots par ligne, c'était payé pareil. C'est l'ancien, voilà. Les éditeurs et les auteurs s'étaient mis d'accord là-dessus et il y a eu un tarif. Ça faisait un équilibre, on va dire, entre des pages très denses. Bon, aujourd'hui, on a aussi avancé grâce à la technique, même si ça ne va pas forcément très vite. Mais maintenant, c'est la tranche de 1500 signes avec le comptage informatique. Donc, on fait une bête division du taux de signes du bouquin. Le tarif pour cette tranche de 1500 signes, 1500 signes de langue cible, langue d'arrivée, français pour nous. Parce qu'en français, vous allez voir que par rapport à l'anglais, on écrit plus long, un petit peu. L'anglais est plus concil pour les étudiants d'anglais, ici, vous allez le voir. Pour l'allemand, c'est l'inverse, par exemple. Ça réduit un petit peu. Les allemands ont des mots à rallonge. Ça dépend des langues. Donc, le tarif pour cette tranche de 1500 signes, il va dépendre de plusieurs paramètres. C'est déjà la combinaison des langues. En anglais, on est un peu au ras des pâquerettes parce que c'est le plus répandu. Mais ce qui compense, c'est qu'on a plus de travail. Pour l'hébreu, l'allemand, l'italien, tout ce que vous voulez, les autres langues dites plus rares, ça va être un petit peu plus élevé. Je reprends aussi ce qu'on a dit plus tard. Nous aussi, on ne traduit que vers notre langue maternelle. C'est important, puisqu'on s'adresse à un électorat français. Il faut maîtriser assez la langue de départ, la langue source, bien sûr, pour comprendre et ne pas raconter n'importe quoi. Mais l'important, c'est le détail et la finesse de la langue du français. Ce tarif dépend aussi de la difficulté du texte, de la maison d'édition. Comme chaque entreprise, toutes n'appliquent pas les mêmes tarifs. Et puis sinon, il y a aussi une question d'urgence, selon le délai qu'on va vous demander. Si vous avez 200 pages à traduire en 6 mois, ce n'est pas le même boulot que 800 pages en 2 mois. C'est simple. Si ce contrat exige de vous que vous trouviez des journées de 12 heures plutôt que 6 heures et que vous travaillez aussi les week-ends, vous êtes en droit de demander de plus cher. Ça peut aussi dépendre de la notoriété du traducteur. Ça arrive sur la tige, mais on a quelques stars de la traduction. On ne fait pas partie. Pas encore. J'attends mon œuvre. Et l'ancienneté aussi de la collaboration avec la maison d'édition. Quand vous entrez dans une maison d'édition, c'est comme dans n'importe quelle boîte. On vous propose un tarif, vous négociez ou pas. En général, c'est assez près du tarif plancher. Et au bout de 10 ans, ou même avant, on peut vous proposer ou vous pouvez demander aussi une augmentation du tarif au feuillet. Pour l'anglais, il y a une fourchette. Un tarif correct, ça va être entre 17 et 25 euros pour la tranche de 1500 signes, qu'on peut réévaluer de 10 ou 15 % maintenant qu'on a le contingent informatique. Quand c'était au feuillet, si on rondait 500 feuillets, c'était 500 fois, on va dire 20 euros pour compter la moyenne. Aujourd'hui, comme je vous disais, ça comptait aussi les pages presque vides, parfois, de fin de chapitre. Donc aujourd'hui, avec le comptage informatique, on n'a plus ces pages vides et ces dialogues, on fait des caractères. S'il y a 5 caractères sur une ligne, on a beaucoup de 5 caractères. Donc, comme on y a perdu, on a négocié, les associations de traducteurs et d'auteurs ont négocié une révélération d'entre 10 et 15 % par rapport au nombre de feuillets qu'on va rendre. Alors, un exemple concret, si on... je rends un roman comme ça, par exemple, qui va faire ses 400-500 pages. 400 pages, ça va me faire 500 tranches de 1500 signes. Vous multipliez par le tarif au feuillet, on va dire 20-21 euros, vous êtes à 10 000 et quelques pour un boulot de quelques mois. Plus vous traduisez vite et plus vous avez à la fin. Alors, ce tarif-là, ça peut paraître beaucoup, mais bien sûr, dessus, on est taxé. C'est du brut, ça. C'est du brut. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de fiscalité, etc. Mais vous êtes taxé, les charges patronales, elles sont de notre poche. On n'a pas... ce n'est pas l'éditeur qui les paye. Donc, on a 10-20 %, plus ensuite une complémentaire retraite. Car oui, les traducteurs peuvent prétendre une retraite. Mais on peut aussi traduire jusqu'à la mort. Ça, c'est vu. C'est à nos devoirs. On fait comme on veut. Du coup, je me suis perdu tout ça. Voilà, oui, les frais. Donc, la complémentaire retraite. Alors, je vais clore cette petite partie rémunération. Les droits d'auteur, vous allez me dire, mais oui, mais les droits d'auteur, il y a peut-être des royalties. Eh bien, théoriquement, virtuellement, c'est possible. Dans la réalité, un peu moins. Parce que, admettons, j'ai touché 10 000 euros pour un bouquin. J'ai droit à 1% sur le prix de vente. 19,90 euros. Je gagne, je suis nul en maths. 10 centimes, 20 centimes par bouquin. Il faut que 20 centimes fois X exemplaires vendus remboursent les 10 000 euros. Pour aller fort en maths, il faut une centaine de milliers d'exemplaires. Un bouquin, on est content quand il sort dans 5 000. Donc, les droits d'auteur, à part Harry Potter et Stephen King, il n'y en a pas beaucoup qui en touchent. Mais Harry Potter, lui, il a une rente. Il est bien. Donc, on peut toujours espérer avoir un titre comme ça. Mais il ne faut pas trop compter dessus. Il vaut mieux travailler régulièrement. Et puis, de temps en temps, avoir une petite bricole qui tombe par-ci par-là, ça fait plaisir. Mais les coups littéraires comme Harry Potter ou les vampires, je ne sais plus, les noms, tout ça, qui se vendent par brouettes, ça arrive rarement. Alors, le temps de la traduction pour un bouquin, on va passer maintenant à mon quotidien. Je suis à combien pour le temps, là ? Je suis à 25 minutes déjà ? Non. Bon, j'en ai encore pour une petite heure. Alors, le temps de la traduction pour un bouquin, évidemment, vous allez voir que ce n'est pas pareil pour un thriller comme ça, relativement dense, que pour un bouquin jeunesse un petit peu plus espacé que pour une BD. Donc, l'éditeur, c'est l'éditeur qui me sollicite. On peut proposer une traduction, un texte à un éditeur, mais c'est rare. On peut le faire. Mais en général, une fois qu'on est dans le circuit, c'est l'éditeur avec qui vous êtes en lien ou les éditeurs qui vous appellent pour dire, voilà, on a ça comme texte à traduire pour dans tant de temps. Est-ce que ça te dit ? Alors, en général, la politique maison, moi, c'est de dire non à rien. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Parfois, ce n'est pas possible. On a déjà le planning qui est bouclé. On ne peut pas, physiquement, humainement, on ne peut pas recaler un bouquin de 300 pages à faire en deux mois. Donc, là, on fait travailler les copains. Il faut avoir un réseau en espérant qu'ils vous rendront à la sincère. On verra en la sincère. Alors, cet éditeur, on va dire Bayard, puisque c'est pour eux que je pose surtout concernant Bayard Jeunesse, il me propose une introduction. Alors, avec eux, ça fait presque 10 ans que je travaille, donc le tarif, on ne discute pas, voilà. On se met d'accord, par exemple, sur la date de remise. L'éditeur essaye de s'y prendre assez à l'avance pour que vous ayez un délai confortable. parce que la traduction, alors, c'est un peu moins physique que l'interprétariat où au bout d'un minute, vous êtes rincé, mais la journée de traduction, ce n'est pas 8 heures non plus. Vous pouvez le faire, mais à la fin, peut-être comme une pastèque. parce que c'est un job où vous y êtes, où vous n'y êtes pas. Ce n'est pas j'écris un mail, je vais boire un café, bon, quand vous traduisez, vous traduisez. Donc, c'est dans 6 heures, c'est déjà pas mal dans la journée. Alors, ensuite, comment ça se passe ? Là, on va passer dans le concret. On signe le contrat. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un salariat. Et à ce moment-là, il y a plusieurs options pour la paie, on divise en 2 ou en 3. Avec Bayard, c'est en 2. Donc, j'ai une moitié quand je signe le contrat. Parce que si le bouquin vous prend 3 mois, admettons que c'est votre premier contrat, vous n'allez pas bosser 3 ou 4 mois sans rien toucher. Donc, on vous verse la moitié ou un tiers du montant estimé de la traduction. Une fois que vous avez ce premier versement, vous vous attaquez la traduction puisque vous vous dites « C'est bon, l'éditeur m'a payé, je peux commencer. » Si vous êtes en confiance, vous pouvez commencer tout de suite. Comment je fais à partir de ce moment-là ? Parce que 4 mois, ça peut paraître assez vague pour traduire un bouquin ou 2 mois ou 3 mois. Il faut s'imposer un rythme par jour. Moi, j'ai un quota. Alors, avant, les anciens, ils me parlaient de feuillets. Mais le feuillet, c'est aléatoire. Alors, moi, je préfère diviser le nombre de pages de VO. Pour ça, je n'ai pas de surprise. Et si je tombe sur un bonus, sur une fin de chapitre à la fin, ça me fait une page de moins à traduire dans la journée. Je suis content. Mais mon quota, il est respecté. Alors, je calcule le nombre de jours que j'ai. Je m'enlève une marge pour si des fois, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'attrape le Covid ou autre au hasard. Et je divise par le nombre de pages et ça me fait le nombre de pages que je dois traduire par jour. Et ça, il faut s'y tenir au maximum. Si vous prenez de l'avance, c'est bien. Si vous prenez du retard, il faut s'arranger pour s'attraper. Parce que l'éditeur, bien sûr, vous pouvez rendre la traduction la meilleure possible. Mais l'éditeur, il préférera toujours que vous soyez allé un petit peu vite. Quitte à vous corriger les trucs derrière. Parce qu'il y a du monde qui passe derrière. Je vais en parler. Plutôt qu'une traduction super fignolée, mais deux mois en retard. Ça, l'éditeur, il n'aime pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire le mieux possible dans les temps. C'est vraiment la contrainte de ce métier-là. La première étape, donc, d'une traduction d'un bouquin. Comment ça se passe ? On prend le bouquin, qu'on a lu ou pas avant. Ça, c'est chaque traducteur qui a ses habitudes. On prend l'anglais et puis on avance dans les pages dans la journée. Ce qu'on appelle le premier jet. Le premier jet, on défriche la langue. Ça peut être plus ou moins compliqué selon le texte écrit. Là, on résout les problèmes de langue, le style, bien sûr. Il faut se poser des questions sur le style puisque tous les auteurs n'écrivent pas de la même façon. Vous avez les recherches documentaires, les références culturelles, techniques. Alors, c'est comme Kim et Agnès. Il faut être curieux. Et on est étudiant toute notre vie. C'est pour ça que j'ai un groupe d'étudiant à tarder. D'ailleurs, je n'ai jamais cessé d'être étudiant. Et s'il vous reste des petits problèmes à résoudre, il y a l'option de contacter l'auteur. Ça, c'est sympa. Ça fait partie des petits plus du métier. Ce que j'ai fait avec l'auteur de BD que j'ai eu la chance de rencontrer, parce que c'est un éditeur bordelais, Cornelius, pour ceux qui connaissent. Et il est venu il y a trois semaines présenter l'œuvre. Et j'avais été en contact avec lui par mail justement pour lui poser des questions sur des petits points où j'avais du mal à. Sur lesquels j'avais un doute, en tout cas. Voilà. Une fois ce premier, tout ça, ça va prendre, on va dire, trois quarts du temps de la traduction du bouquin. C'est le plus long. C'est un gros défrichage, on va dire. Bien sûr, il faut le faire le plus fignolet possible. Mais derrière, on revient dessus. Donc, la deuxième étape. Alors ça, ça m'épreuve. Tout le monde ne le fait pas. Je travaille avec un logiciel d'aide à la rédaction qui s'appelle Antidote qui est beaucoup moins cher que les logiciels de sous-titrage, de doublage. Voilà. Mais qui est très précieux. notamment parce qu'il a un filtre qui va analyser votre texte et qui, moi, m'aide beaucoup. C'est pour la traque des répétitions. Parce que pour ceux qui vont se lancer dans la version ou les études de traduction, on va vous dire 50 fois par cours ou par atelier qu'en français, les répétitions, c'est pas possible. Alors que les anglais, ça les dérange moins. Donc, c'est la particularité de traduire de l'anglais. Et les répétitions, quand on se relit, que ce soit sur écran, sur papier, nous, on est un humain, on n'est pas infaillible. Si on est un peu fatigué, si on lit trop vite, les répétitions, au bout d'un moment, enfin, je sais que je ne les vois pas beaucoup. Et Antidote, lui, il les voit tout sur un certain... une certaine tranche de texte, en tout cas. Et si, en corrigeant une traduction, une répétition, vous introduisez une autre, lui, il le voit tout de suite aussi. Donc, bon, pour moi, c'est une étape assez importante. Ça permet de bien défricher pour l'étape suivante, qui est celle de la relecture, la vraiment sérieuse, sérieuse, sur papier. J'insiste dessus auprès des étudiants que je suis au master de traduction que j'ai en tutorat et avec qui je travaille sur leur projet de traduction longue, donc qui, en gros, va définir de leur obtention ou pas du diplôme. Se relire sur papier, ça me paraît primordial. Bon, tant pis pour les arbres, on va dire, mais imprimé par... Pour me donner meilleure conscience, j'imprime deux pages par feuille et recto verso, vous voyez. Donc, ça fait 4 fois moins de papier que... Voilà. parce que sur papier, on a appris à lire sur papier, c'est tout bête, mais sur écran, on ne voit rien. Personnellement, c'est très dur et j'ai pas mal de consœurs, de confrères qui partagent mon avis et pour ceux qui ont essayé, ça se prouve et j'abrèche. Je vous ai dit qu'il faut se faire. Voilà, je relis sur papier, voilà, c'est très bien et comme toutes les maladresses, bien sûr, je fignole pour que ce soit très bien écrit, très joli à lire et agréable pour les lecteurs. Ensuite, ça part chez l'éditeur qui lui prépare le texte, le corrige, ça me revient. Si j'ai bien travaillé, il n'y a pas trop de corrections. Voilà, il y a plusieurs étapes et quand tout ça est fini, je perçois le reste de la paie et le petit bonus, c'est qu'on a le bouquin qui arrive à la maison en avant-première. Parce que ma carrière scientifique s'est arrêtée en première S, à la suite de laquelle j'ai fait un bac littéraire à bas des charges, maths philo, quand même, il y avait des mots. Et donc après, c'est l'essai en anglais. Au cours de cette licence, à l'époque, ça s'appelait DOC, c'était la deuxième année, on faisait de la version, c'est l'équivalent de la deuxième année et en version, on vous apprend à traduire des textes et puis, je me suis rendu compte que l'exercice me plaisait. Effectivement, j'ai découvert la littérature essentiellement américaine mais aussi britannique. Alors, je ne parle qu'une langue, mais en anglais, bon, on va dire irlandais, ça compte comme une autre langue, ou l'écossais, ou l'australien, on peut être spécialisé. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc découverte d'auteurs comme Paul Auster, James Ellroy, John Sheever, pour les anglicistes ici, peut-être connaissent. Ce qui a été déterminant aussi, c'est une rencontre un petit peu comme ici où était intervenue alors, vraiment pour le coup, une grande pointure de la traduction qui était Freddy Michalski qui est malheureusement est mort l'année dernière, mais qui était le traducteur de James Ellroy. Pour ceux qui connaissent James Ellroy, le traduire, je peux vous assurer que c'est coton. Donc voilà. Et puis, c'est un personnage. J'avais l'impression de voir Mick Jagger mais en traducteur, quoi, donc c'était une chouette rencontre et voilà, qui m'a confirmé dans mon désir de devenir traducteur. Au terme de la licence, j'ai fait un master pro 2 aussi comme ce qu'on vous propose ici. Voilà, on rencontre des... Alors, c'est professionnalisant. Vous avez des professeurs d'université qui vous font lire de la littérature anglaise, britannique. Vous faites beaucoup de traductions, évidemment, dans tous les genres, mais pas que littéraires. Ça peut être justement pragmatique sur les témoignages, des biographies ou des textes un petit peu plus techniques. Voilà. Et puis, des intervenants professionnels qui ne sont pas forcément universitaires. Voilà. Comme moi, je peux intervenir sur des ateliers sur un type de texte particulier et comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement des deux étudiants qui sont souvent des étudiantes dans leur projet de traduction longue. Comment on arrive dans la traduction littéraire ? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure pour le démarchage. Il n'y a pas vraiment, on ne sait pas comme médecin ou comme pour l'interprétariat ou le sous-titrage. Vous pouvez entrer dans l'édition avec à peu près n'importe quel diplôme tant que vous maîtrisez une langue source minimum. Vous pouvez en maîtriser cinq, c'est toujours mieux. Surtout, la maîtrise du français, bien sûr. Et le petit plus, ça va être la sensibilité littéraire, une forte culture littéraire et puis aimer travailler là-dedans. Les contraintes ne sont pas toutes les mêmes qu'en interprétariat. L'interprétariat, il faut être très précis, très rapide pour simplifier. En littéraire, on a le droit de triturer une phrase ou un paragraphe pendant trois heures. Ça peut arriver. Le but, là, en fait, on n'est même plus dans la traduction, on est dans la production d'un texte français pour un lecteur français qui, comme pour le sous-titrage ou le doublage, doit oublier. Alors, on peut garder des petits éléments qu'on appelle la couleur locale parce que, bon, si on lit un texte irlandaire, on a envie de savoir qu'elle passe en Irlande, mais au niveau du français, on ne doit pas sentir la traduction. C'est un français parfait. Donc, on évite les anglicismes, les calques, tout ça. C'est une technique que vous l'apprendrez dans ces formations-là. Vous pouvez très bien préparer les sites et, effectivement, envoyer des marchés chez des éditeurs. Il n'y a aucun problème. Dans l'autre sens, ce sera plus compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez démarcher les éditeurs en leur proposant des textes, vous pouvez aussi faire une formation professionnalisante et solliciter un stage. Un stage d'édition. C'est plus intéressant de voir l'envers du décor et de savoir ce qu'on attend du traducteur mais aussi de l'auteur. Finalement, ce mois, pendant mon stage, j'ai corrigé au bout d'un moment des textes d'auteurs français, en fait, qui écrivent directement en français et c'est le même travail, finalement, sur la fluidité de la langue, les répétitions, les incohérences. Pour traduire, parfois, sur le premier jet, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes exigences en France qu'aux États-Unis, par exemple, et dans certains domaines de littérature de genre, le traducteur va faire le boulot en gros de l'éditeur américain. Vous allez corriger des cohérences, des redites, des incohérences, des redites, etc., des choses qui sont passées et qui sont énormes. Et vous dites, mais comment ça a été publié comme ça ? C'est de l'envoi de CV, de motivation classique, alors ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui est possible de faire en édition qui est plus difficile en sous-titrage, c'est que si vous êtes lectrice ou lecteur d'un domaine particulier, d'une langue particulière, vous pouvez être prescripteur, c'est-à-dire un titre qui vous a beaucoup plu, il n'est pas publié en français, vous pensez qu'il devrait l'être, vous pouvez le proposer en éditeur avec un petit extrait traduit, ce sera beaucoup plus efficace qu'un simple CV, les éditeurs en reçoivent à peu près 50 par semaine. Ça, c'est une possibilité dans l'édition qui est bien. Et pour mettre le pied à l'étrier, j'imagine que c'est pareil pour tous les domaines, ce sont les stages. le master de traduction littéraire de Bordeaux inclut un stage obligatoire en fin d'année. Et là, c'est à vous de trouver un stage dans une maison d'édition qui serait susceptible au terme de ce stage de vous donner votre chance. On en reviendra plus tard dans mon parcours. C'est comme ça que j'ai fait pour moi. Sous-titrage ST' 501